Qui micro ? Hugo ? Allez, vous venez ? 16h, c'est la sortie de classe qui se termine 45 minutes plus tôt que l'an dernier. La moitié des 200 élèves de cette école est alors prise en charge par les animateurs du périscolaire. Entre 16h et 16h30, c'est pas vraiment le temps d'activité, c'est un temps de détente. Ils sont en freelance, c'est-à-dire que là, l'espace est ouvert pour eux pour faire ce qu'ils veulent. A partir de 16h30, les devoirs, puis trois quarts d'heure d'activité, atelier BD, jeu en extérieur et bientôt informatique. Cette année, les animateurs ont plus de temps avec les enfants. Les activités sont beaucoup plus posées, on est moins dans l'urgence. On est moins dans la précipitation de l'activité, sachant qu'à telle heure, les parents vont récupérer les enfants. Pendant le temps qui est vraiment consacré à telle activité, là, c'est beaucoup plus intéressant, effectivement. On reste dubitatif du côté des parents. On regrette de ne pas être mieux informé sur ces activités proposées après la classe. Et de manière générale, on note sévèrement les nouveaux rythmes, avec mention spéciale au mercredi matin. Je pense qu'une coupure le mercredi, c'était bien pour les enfants aussi. Là, cinq jours d'affilée, les petits, je pense qu'il y en a beaucoup, on discute autour. Il y en a pas mal qui sont quand même déboussolés, quoi. Je sens qu'elle est un peu fatiguée, donc moi, le mercredi, l'après-midi, je l'ai mis au sieste. Pourtant, elle ne faisait pas de la sieste. Je l'ai obligé de faire la sieste parce que je trouve qu'elle est un peu fatiguée par rapport à l'année dernière, qu'elle n'avait pas l'école le mercredi. L'année dernière, en fait, ils finissaient à 5h45, ce qui nous permettait d'avoir une journée de travail correcte. Maintenant, comme ils finissent à 16h, c'est impossible de venir les chercher à 16h. Donc on est obligé de les mettre à l'étude, généralement jusqu'à 6h. Donc résultat, ils ont des journées beaucoup plus longues. Donc nos enfants sont vraiment fatigués. Qu'est-ce que tu as ressenti en plus ? Le lundi matin, où ils sont complètement amorphes, ça faisait 2 ou 3 lundis, là où ils étaient vraiment complètement endormis. Ce matin, ils sont très énervés. Le vendredi, ils sont aussi très fatigués. Une certaine agitation, une attention qui dure moins longtemps. Pour certains aussi, c'est un petit peu angoissant parce que les enfants qui n'avaient pas l'habitude de rester le soir au périscolaire n'ont pas très envie de rester à l'étude. C'est assez nouveau pour eux. Donc ils ne savent pas trop, je reste au périscolaire, je ne reste pas. Donc pour les plus jeunes, une certaine inquiétude aussi, ça change des habitudes. Nouvelles habitudes aussi à trouver dans la répartition des apprentissages, avec 2h de cours seulement l'après-midi. On est un petit peu désemparés, on ne sait pas trop comment organiser la journée. C'est-à-dire qu'il va falloir faire basculer du travail qu'on faisait auparavant l'après-midi sur le matin. Donc sur le papier, on a établi nos emplois du temps. Sur le papier, il n'y a pas de problème, le taux horaire est le même. Mais au niveau de la pratique, de la mise en œuvre, on n'a pas encore assimilé ces changements d'horaire. A l'école Sully, on essuie donc les plâtres d'une réforme qui s'applique dans la précipitation. La semaine de 4 jours et demi doit encore faire ses preuves. Merci. Merci.